Salut à tous, une petite vidéo pour faire le point sur le projet Anarchy Linux. Ça fait à peu près 15 jours que je n'en ai pas parlé, et en 15 jours, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Déjà, le projet a été étiqueté en version 1.02, et mes contributions se sont limitées à améliorer les traductions, les synchroniser, et à rapporter un ou deux bugs graphiques, donc pas grand-chose, à un moment donné que maintenant Condor2 a décidé de foutre et démultiplier, et de faire en être un peu le projet. Donc, si on va sur la page du projet, voilà. Pour une fois, j'utilise Chromium, pour ces mêmes raisons, c'est que mon Firefox est occupé à faire autre chose. Donc voilà. Au niveau des commits, on voit quand même que ça bouge pas mal actuellement. Bon, là, il y a une traduction que j'avais oubliée, donc une traduction oubliée. Les modifications au niveau des profils, pas mal de modifications au niveau du code. Bon, bien sûr, synchronisation, correction au niveau de l'apparence et compagnie, les traductions qui ont été mises à jour. Parce qu'il y a pas mal de petites choses qu'il faut que je vous montre. Encore une traduction que j'ai apportée. Voilà. Et là, c'est quelques bugs que j'ai apportés pour corriger un peu l'ensemble. Ce n'est pas grand-chose. Comme je ne suis qu'un contributeur et rien d'autre, ça me va très bien. Donc, ce que je tiens à préciser, c'est que j'ai généré des images ISO en date du 7 octobre dans une anarchie exceptueuse. Comme ça, je suis sûr et certain qu'il n'y avait pas d'interférence avec mon archédux officiel. Voilà. Vous avez l'ensemble. Voilà. Donc, je ferme cette machine virtuelle. D'ailleurs, vous aurez dans l'inscriptif des liens vers les images de téléchargement... Enfin, des liens de téléchargement vers les images ISO. Liens que je remplacerai au fur et à mesure, si besoin, ou se les sucreraient. Et je dirai... Conférez-vous à la vidéo suivante. Parce qu'on te ferme dans une vidéo tous les 15 jours sur un anarchie. Pour vous dire où ça en est. Là, je vais faire mon vieux con et mon vieux chiant. Je l'admets. Je vous rappelle qu'un anarchie, c'est une archédux qui est installée. Et comme toutes les distributions mères, il faut avoir 1. le temps et 2. les compétences pour la gérer. Ce n'est pas la faute d'un anarchie du luxe ou de l'arche si vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas le niveau technique nécessaire pour les administrer. C'est trop facile de dire que c'est l'archédux qui merde alors que vous n'avez pas le niveau technique qui va avec. Voilà. Ça, c'est dit. Vous débutez dans le monde linuxien, restez sur l'istrophie. Ubuntu, Manjaro, Ubuntu et Manjaro pour rester dans le monde Deb et Arch. Si vous êtes dans le monde Slack, allez sur Salix, par exemple. Ou si vous êtes dans le monde Gentu, si vous êtes intéressé par le monde Gentu, allez sur une calculée et une Sabayon. Mais n'allez surtout pas sur l'istromère de départ. Vous allez vous casser les dents. Alors, je vous ai prévenu, les liens que vous trouverez sont pour des images ISO pour des personnes qui s'y connaissent. Voilà. Donc, j'ai récupéré les images ISO. Voilà. Elles sont ici. Vous avez la version GUI et la version CLI. Donc, pour cette fois-ci, j'ai créé une image virtuelle. Je vais prendre des images d'installation en mode graphique, parce que, pourquoi pas, et c'est plus joli. Et, pendant que ça démarre, je vais vous dire ce que je vais faire. On va faire une installation en mode BIOS, pour changer un peu de plaisir. Et, on va faire une petite personnalisation. Parce que, vous savez, il y a des environnements près l'emploi. Et des environnements qu'on peut personnaliser. Le côté du tout-en-un ou du mécano. Le mécano correspondant plus à l'esprit d'Archinux. D'ailleurs, il faut dire chose comme elles sont. Si je dois conseiller un installateur automatisé pour Archinux, ça sera soit Anarchy, soit HV ArchD. Mais, rien d'autre. Pour une simple bonne raison, c'est que des projets comme Arco, Entergoss, Rayborn, Cache, toute la tuyauterie. Ce sont des projets CacheSex. Et, au moindre paix de travers de la distribution. Ce qui peut arriver, de personnes qui aura installé une Archinux en utilisant ces outils, sans avoir le niveau nécessaire pour gérer les emmerdes, eh bien, il n'aura plus que ces outils pour pleurer. Voilà. Donc, première chose, je passe le clavier en français. Euh, pas l'autre qui, c'est exclamable. Voilà. C'est bien comme ça. Je vous prouve que vous prenez bien sur une Archinux. Pas une Anarchy, pardon. Voilà. Donc, l'installateur, normalement, est à jour. On va faire un petit pseudo-anarchy. Moins U. Bon, update. Normalement, on doit être tranquille. C'est donné que je vais générer des images ISO moins d'une demi-heure avant d'enregistrer la vidéo. Donc, sauf grosse modification de dernière minute, on doit y en avoir la paix. Et quand on voit que la dernière modification, c'est juste l'apport de traduction que j'ai faite il y a quelques heures au moment où je registre la vidéo. Voilà. Donc, la dernière modification, elle a 6 heures. Théoriquement, on doit y avoir la paix. Théoriquement. Donc là, c'est bon. L'installateur est à jour. Et on va lancer l'installation. Et pour varier un peu les plaisirs, je vais faire une installation aussi automatisée que possible parce que je n'ai pas envie de trop complexifier l'ensemble. On va se faire une installation avec, on va dire, personnalisée avec Cinnamon, LibreOffice, Firefox, et puis après, on brodera un peu autour. Cinnamon, parce que pourquoi pas ? Parce que, étant donné que l'Unic Mint a été longtemps la distribution qui a trusté la première place de DistroWatch au niveau du classement de curiosité, autant prendre l'environnement Cinnamon. Donc, partitionnement automatisé. Voilà. Voilà. Non, je ne veux pas de GPT. Je vais vous montrer certains points qui sont des améliorations pour la future Anarchy 1.02. D'ailleurs, la 1.02 est encore en cours de développement au moment où j'enregistrerai cette vidéo, le 7 octobre. Donc, on va mettre, vous voyez, maintenant, il y a de préciser l'installation rapide, sélectionne Anarchy Desktop ou Anarchy Server. Les options d'installation avancée, sélectionne Anarchy Advanced. En clair, l'ancien installateur. Tiens, on va prendre le LTS avec les paquets de développement. Parce que, pourquoi pas ? On va mettre ZDSH. Avec Oh My ZDSH, tiens. On va mettre Grub, Network Manager. Oui. 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 Non, vous n'avez pas besoin. Non, je suis en Monoboot. Oui. Donc là, on a encore l'option. Prendre les avant-de-mère personnalisées. Les avant-de-mère au bureau propre, on peut dire même nus. Ou les gestionnaires de fenêtres. Je vais prendre les environnements de bureau. Et là, on a Budgie, Cinnamon, etc. Donc, je vais prendre Cinnamon. Non, je n'ai pas. Oui. Donc, on va prendre l'ADM. On va mettre le mot de passe route. On va créer un nouvel utilisateur. On va mettre le mot de passe. Et zut. En évidence de faire une fois de frappe, c'est quand même mieux. Voilà. J'ajoute l'administrateur. C'est bon. Oui. Donc là, des points d'arquis. Je vais juste rajouter. Vous voyez, il y a des nouveautés. Comme Brackets qui a été rajouté. Amarok qui est passé sur AUR. Donc, dans des potières. Drogue passé, je vais dire, en fait, je vais mettre KG. Pas ma KUR. Voilà. Site, Spotify, blablabla. Et je vais mettre Yay. Parce que pourquoi pas. Donc, apparemment, c'est bon. Audio. On va mettre Rhythm. Rhythm & Bops. Parce qu'à l'origine, Cinnamon, c'est une surcouche chez les Euclignom. Autant sûr que cette police. C'est qu'à le dire. C'est politique. Base de données, j'en veux pas. Police. Non, j'en veux pas. Jeux, j'en veux pas. Graphisme. On va mettre Gimp. Et Inkscape. Tiens. On va changer un peu la mule. Internet. Donc, on va mettre Firefox. Faizila. Parce qu'on peut toujours servir. Thunderbird. Ok. Ok. Multimédia. Donc, on va mettre les codecs multimédia. Et on va mettre VLC. Tiens. Parce que pourquoi pas. Ensuite, bureautique. On va mettre libre-fils fraîche. Et puis ça ira. Ok. Programmation, j'ai pas besoin. Terminal, j'en ai pas besoin. Ah oui, il faut Gnome Terminal. Tant donné que. Alors, il me faut Gnome Terminal. Tuc, tuc, tuc. Bon, ben, j'ai ma actress. Ça fait 4 Terminal. Et si Gnome Terminal est préinstallé, on est sauvé. Mais par sécurité. Je préfère jouer la sécurité. Éditeur de texte. Je vais rajouter VIM. VIM, parce que j'aime bien. OK. Les serveurs, je vais juste rajouter le support des imprimantes. Non. Et pour terminer, les outils systèmes, je vais mettre... Qu'est-ce que je pourrais en mettre ? Screen Fetch ? Allez, on va mettre Screen Fetch. Non, je vais traîner au Fetch en post-install. Donc, je vais mettre WGET. Et NTFS 3G, parce que ça peut toujours servir. On va mettre aussi G-Parted et Git. Ça peut toujours servir. Voilà. Il est vraiment terminé. Il va me dire... Il ne devrait pas y avoir de bug. Voilà. Donc, on a 1Go à récupérer, il y en a pour 10 minutes. Donc, je vais lancer l'installation. Il est 14h49. Je lance l'installation. Et je vous dis rendez-vous dans, on va dire, allez... Un quart d'heure pour la suite des événements. A tout de suite. 19 minutes sont passées. Je pense que c'est 15, c'est 19, c'est pas bien grave. Donc, je note pour redatage. Et on redémarre le système. Donc, les installations sont terminées. Normalement, on devrait redémarrer et avoir accès au noyau LTS qu'on a demandé. Parce que, pourquoi pas ? Après tout. Option avancée. Donc, nous avons bien un noyau LTS. C'est déjà un bon point. Et là, normalement, on va avoir un IDM qui va se charger et qui va nous proposer de charger Anarchi... Euh... Cinnamon, pardon. Bon, je ne sais pas pour Cinnamon parce qu'il est un peu chatouilleux par moments. En espérant qu'il ne nous fasse pas un caca nerveux au démarrage. Mais Cinnamon, après tout. Donc, là, on est bien dans... Je vais prendre pas sécurité, rendu logiciel. Parce qu'il y a carrément rendu logiciel, il y aura toujours une gueulante. Donc, autant éviter la gueulante. Donc, la première chose qu'on va faire, on va changer le fond d'écran. Parce que ce fond d'écran-là, il est rapidement en rachetine. Backgrounds. Donc, on va prendre quelque chose de plus... Euh... On va prendre celui-là. Tiens, ça va changer un peu. Et ça sera reposant. Voilà. Donc, nous avons notre Cinnamon. Archinuxis. Enfin, notre Cinnamon. Donc, là... Je ne sais pas quel terminal... C'est bon. Il n'y avait que nombre terminal, donc je vais pouvoir virer l'autre. C'est un peu long à charger. Voilà, c'est la touille. Si on fait un 1M-A, on a un noyau 414-74, le LTS. Donc, ça, ça va bien. Donc, je vais faire un Yay-S NeoFetch. Pour savoir le nombre de paquets installés. Sachant que j'ai le strict minimum. Je ne vais pas installer en complément d'un extra. Si on fait un NeoFetch. Voilà. Donc, nous avons 754 paquets. Je vais installer les outils Gnome Extra pour avoir une Logitech à peu près complète. Donc, on va rechercher. Donc, déjà, je vais verrer, excepté le cas de terminal, parce que je ne me rappelais plus si elle est installée ou pas en terminal. Et comme il est en doublon, voilà. Ah, bien sûr, c'est un cinamone 388 comme on a. Ou 389. Je crois que c'est 389. C'est très rapidement dessus. C'est un 389. Ok. Dans l'apparence, je vais juste mettre quelque chose qui arrache un peu moins la rétine. Bordeaux de fenêtres. Econ. Donc. Je vais personnaliser un peu tout ça. Je vais mettre un terme Arc. Ce sera un peu moins un rage rétine. Arc. Et Arc Iconsem. Voilà. Arc solide, comme ça, à moins. Donc, c'est juste les finitions, là. Ça sera un peu moins un rage rétine à l'utilisation. Voilà. Donc, ça. Alors, nous avons dit, dans les préférences, thème, Arc, dark, solide. Arc, darkur. Je dis, cone, arc. Voilà. Donc, déjà. Par contre, je me... Ah oui. C'est déjà un peu plus agréable à la vue. Les paramètres. Par contre, je n'ai pas mis de bon thème pour les couleurs. Non, c'est pas ça. Bon, on a contre le sec. Voilà. Ça va un peu mieux. Ça arrachera moins la rétine. Voilà. Donc, là. Et si on fait un petit NeoFetch, encore. Vous voyez, on a une installation qui ne s'est quand même pas trop mal passée. Je vais juste compléter l'installation avec le groupe Nome Extra, histoire d'avoir quelques outils complémentaires. Donc, là, je vais dans les groupes. Je sélectionne Nome Extra. Et là, j'aurai pas mal d'outils, style un gestionnaire de fichiers, un gestionnaire de fichiers, un gestionnaire d'archives. Donc, voilà. Pendant ce temps-là, et zut. Donc, vous voyez, on a quand même quelque chose de très potable. Et je finirai avec un petit H-top pour voir où l'on en est. Une fois qu'il m'aura tout installé. Mais ça donne quand même pas mal comme résultat. Bien qu'utilisant le Narki Linux de développement. J'avoue que je suis assez content du résultat. Donc, là, on a Firefox 62 quelque chose. Voilà. Côté graphisme, on doit avoir Inkscape et Gimp. Donc, Inkscape, c'est une version 0, je sais plus quoi. 096, ou autre chose de ce style. 092, j'étais pas loin. Donc, vous voyez, là, quand même, j'ai mis une bonne Logitech. Voyons. Voyons, voyons, voyons. Internet. Sur les vidéos. Donc, on a LVLC, bien sûr. Donc, tout ce qu'on a demandé, elle est installée. Cool. Qui se coule ? Donc, là, le temps que LVLC se lance. Il y en a un PAMAC 7.1, je suppose. 7.1 ou 7.1. Donc, un PAMAC récent. Du moins, au moment où j'enregistre la vidéo, c'est pas plus bon que ça. Donc, là, vous pouvez très bien prendre un noyau de scène ou un noyau classique. Sur les résultats, vous êtes les mêmes. Après, bien sûr, les spécificités. Si vous avez un circuit NVIDIA, il va vous proposer sûrement, normalement, il devrait vous proposer l'option qui va bien. Voilà. Donc, maintenant, si on va dans les outils, les accessoires, par exemple. Bon, on a fiché, on va pouvoir le virer. Donc, je vais juste se virer Nautilus. Parce qu'on n'a pas besoin d'Nautilus. Allez. On va faire IEI-RCS Nautilus. Parce qu'on n'en a pas besoin. Mis à part avoir viré Nautilus, on a tout ce qu'il faut, quoi. On a de quoi gérer des accessoires, normalement, on doit avoir FireRoller dans le coin. Il est passé au FireRoller. Il est passé à les FireRoller, donc je vais l'installer. Mais on a de quoi... Donc, il manque FireRoller pour gérer les archives. Ah, non, il est installé. Je ne sais pas où il est passé, ce con. Alors, accessoires. Mais là, il me crevait les yeux. Donc, pour gérer les archives, pour éditer du texte, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. LibreOffice Writer, bien sûr. Donc, on a un environnement Cinnamon installé. Bien sûr, pas aussi léché que dans Mint, mais on a quand même quelque chose d'utilisable. Et si on fait un neo-fetch, maintenant, on a 860 mégas. Donc, peut-être que si je ferme et que je redémarre l'ensemble, pour voir combien il mange nu, ça ne sera pas trop mal. Mais vous avez vu, j'ai réussi à installer un environnement Cinnamon brut de déco-fra, je le personnaliser en quelques minutes. C'est pas plus compliqué que ça. Merci Pamac. J'aurais pu le faire à la main, mais avec Pamac, c'était quand même plus rapide. Beaucoup plus. Voilà. Donc là, je vais lancer juste un neo-fetch pour savoir quelle est la consommation mémoire au démarrage. Mais je pense qu'on sera dans les 600-700 mégas, à peu près, parce que quand même, Cinnamon est un environnement assez lourd. Normal, parce qu'il est entièrement interprété. Donc, si on fait un neo-fetch, on a 650 mégas avec un peu moins de 900 paquets. Et vous avez un environnement qui est propre. Voilà quoi, que demande le peuple ? Je ne sais pas dire. Bref, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu, ça ne fonctionne pas trop mal. C'est encore une version de développement. Donc, on verra bien. Prochain point d'étape, on va dire vers la fin du mois d'octobre pour savoir comment est le projet. En tout cas, je suis content de le voir survivre. Mais je vous rappelle une dernière fois que c'est pour les personnes qui ont un minimum d'expérience dans le domaine d'informatique minuxienne. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada